Donc, bonjour à vous, bonjour les terminales, merci beaucoup de votre participation, merci d'être présent ce matin sur ce cours en ligne. Donc, je reviens au lycée normalement vendredi, donc à partir de vendredi, je suis de nouveau au lycée. Et voilà, donc du coup, en attendant, on fait des cours en visio. Bon, si le lycée n'est pas fermé, parce qu'il y a un peu de suspense aussi par rapport à ça. Mais bon, je pense que nous, vu qu'on a déjà dédoublé les classes et tout, on devrait rester ouverts. Donc, ça fait un petit moment que vous n'avez pas eu d'histoire géo. Je vous rappelle qu'on est dans le chapitre 4 d'Histoire, où on parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la Nouvelle Orde mondiale. C'est-à-dire, on se rappelle que la Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un gros chaos. C'était une guerre d'alentissement. On avait vu même l'Apocalypse, Deuxième Guerre mondiale, où on voit qu'il y a énormément de destructions, les villes sont rasées, énormément de morts, de victimes militaires et surtout civiles. Et en fait, on a un chapitre complet sur comment on renaît de cette Deuxième Guerre mondiale. Et on a commencé à avoir un super documentaire qui est là, qui s'appelle « Après Hitler », où on voit un petit peu en image tout ce dont on parle dans ce chapitre. Et donc, comment le monde se reconstruit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après le chaos, et puis quel nouveau visage il montre, en fait. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont naître à ce moment-là et qui vont donner le visage du monde d'aujourd'hui, qui vont commencer à se créer à ce moment-là. Alors, ça, c'était ce qu'on a dit dans l'introduction. Donc, quels sont les nouveaux États qui vont naître ? Quel modèle politique ils vont prendre ? Quelle est la nouvelle relation entre les pays qui vont s'établir ? Voilà, tout ce genre de questions. Alors, dans le Grand 1, c'était « Après la guerre, reconstruire le monde ». On avait fait un petit bilan du conflit, énormément de morts. Alors, tout ça, ces vidéos-là, elles sont en replay. Elles sont en replay sur la chaîne YouTube parce que je l'ai fait avec les autres groupes. Comme tout a été détruit, il y avait des gens qui n'avaient plus de maison, il y avait des gens qui n'avaient plus de travail, l'économie est à plat. Également, des problèmes de famine parce qu'il n'y a plus assez d'agriculture. Beaucoup de populations qui se déplacent partout sur le continent en ruines, que ce soit des soldats qui rentrent chez eux, que ce soit des prisonniers qui rentrent chez eux, que ce soit des gens qui fuient des nouveaux conflits ou que ce soit des gens qui ne savent plus où aller, qu'on fait une maison et qui cherchent une meilleure vie ailleurs. Voilà, tous ces gens se déplacent à travers l'Europe, surtout dans un monde en ruines, sur une Europe en ruines. Psychologiquement aussi, comment gérer tous les traumatismes de la guerre ? Donc, on avait parlé des camps de concentration qu'il fallait gérer les survivants, en particulier gérer les survivants du génocide des Juifs. Et en fait, rien n'est prévu pour eux. Et souvent, il y en a certains qui ont vécu tellement d'horreurs qu'ils s'emmurent dans leur silence. Personne ne veut les écouter non plus parce qu'on veut passer à autre chose. Et c'est quelques années, voire dizaines d'années plus tard, qu'on va un petit peu redécouvrir tout ce qui s'est passé dans les camps. On est aussi dans une nouvelle ère qui est l'ère atomique parce que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée avec deux bombes atomiques. Et du coup, ça ouvre cette nouvelle ère où on voit cette nouvelle menace avec des bombes beaucoup plus puissantes que celles que les Américains ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Beaucoup de règlements de comptes, beaucoup de concurrence aussi entre ceux qui veulent reprendre le pouvoir. Tout ça, on l'avait dit. Comment on juge les nazis ? Et du coup, on parle en particulier d'un procès qui a jugé une vingtaine de plus hauts dignitaires nazis. C'est le procès de Nuremberg. D'accord ? Qui met en image ici. Hop ! Je ne sais plus si on avait passé du temps dessus. Hop ! Les accusés sur ces deux rangs sont ainsi les principaux accusés du procès portant un casque nécessaire à la traduction instantanée. On reconnaît notamment au fond et en blanc Hermann Göring, maréchal du Reich qui sera condamné à mort. Ici, ils ont des avocats quand même. Et là-bas, on voit un dessin qui représente l'Europe en feu, qui rappelle un peu ce qu'ont fait les nazis. Sans ce fond apocalyptique, le tableau ressemblerait beaucoup aux célèbres photographies du procès. Cependant, Laura Knight, qui a assisté au procès, a été traumatisée par les témoignages et les images des camps de concentration qui ont été montrés sur les côtés de la salle d'audience devient donc de plus en plus floue pour finalement se transformer en un champ de ruine. Une manière pour la peintre de rappeler que ces hommes en costume, qui ont l'air si respectables, ont commis des terribles crimes de guerre. Voilà, ça c'est la vision d'artiste. Et ici, on a des soldats qui surveillent. Derrière les bancs, une ligne de policiers au casque blanc surveille les accusés et les sépare de l'assistance placée derrière. OK, donc ça, c'est le tribunal de Nuremberg. Et je crois qu'on n'avait pas parlé trop longtemps. Ça, normalement, on le voit aussi dans le reportage après Hitler. Alors, on ne va peut-être pas plonger à chaque fois dans les documents. On n'a pas trop le temps, mais n'hésitez pas à aller vous balader sur ces... En tant que greine d'historien, vous avez des sources historiques. N'hésitez pas à aller vous balader dessus. Là, ici, là, chef d'accusation, on n'a pas le temps de les lire, mais c'est les fameux crimes qui sont utilisés pour juger les nazis. Quand on avait dit qu'il y avait écrit, qu'on avait inventé les notions de crime contre l'humanité, de crime de génocide pour pouvoir juger les nazis. Et ça, c'est la liste de tous les hauts dignitaires nazis qui ont été jugés à Nuremberg. Donc, peine de mort pour tout cela, prison à vie pour tout cela, et 20 ans de prison, 15 ans, 10 ans de prison, et certains qui sont quasiment acquittés. Justement, c'est un des points importants dont on va reparler. Donc, pareil, pardon, à part le procès de Nuremberg. Donc, Nuremberg, retenez peut-être les dates, novembre 45 à octobre 46. Il y a également, pour les Japonais qui ont perdu, le procès de Tokyo de mai 46 à novembre 48. Donc, un petit peu juste après. Le problème, c'est que quand on veut juger les nazis, il y en a beaucoup qui vont soit s'enfuir, soit qui vont passer à travers la justice, soit qui vont être récupérés par le Bloc de l'Est ou le Bloc de l'Est parce qu'ils ont des fortes compétences. Comme Werner von Braun pour Oui, Johanna, vas-y. On t'écoute, Johanna. Pour vous dire que enfin, que Camille, elle n'arrive pas à rejoindre le lien en magie. Alors, il faut que il faut que vous lui expliquiez comment vous avez fait, en fait. D'accord. Il y a deux solutions, en fait. Soit elle clique sur le lien, si ça ne marche pas, elle essaye de de rentrer le code et après de rentrer le mot de passe. Ok. Et puis, il y a plusieurs personnes à chaque fois, ils ont un peu de problèmes pour se connecter puis au bout d'un moment, quand il y a force de le refaire, ça va marcher. Ok. Merci, Johanna. Donc, voilà. Le juger les nazis, et puis tous les Allemands, c'est une mission qui est assez complexe. Donc, tout ça, normalement, on l'a déjà dit. Comment reconstruire l'Europe ? Donc, il y a des nouvelles nouveaux pays qui vont émerger suite au conflit. Il y a des résistants qui essayent de prendre le pouvoir de monter leur modèle politique. Il y a l'URSS, au fur et à mesure qu'il libère les territoires nazis, il les prend pour lui. Donc, il a grandi son territoire. Et puis, voilà. Beaucoup de révolutions aussi communistes un peu partout. Et on va en reparler. Et la Chine récupère les parties que le Japon lui avait pris. Ok. Donc, tout ça, on l'a dit. les politiques de reconstruction, c'est en particulier aidé par, par exemple, par les États-Unis avec le fameux plan Marshall qui apporte de l'aide aux pays européens. Mais en échange, il faut qu'ils suivent le modèle européen. Parce qu'on va le voir, et c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, le modèle européen n'est pas du tout compatible avec le modèle. Enfin, le modèle des États-Unis n'est pas du tout compatible avec le modèle de l'URSS qui sont les deux grandes hyperpuissances qui ressortent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On va le voir juste après dans le Grand 3, justement, ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Voilà. Donc, tout ça, c'était le Grand 1. Comment est-ce qu'on se sort la tête du chaos de la Deuxième Guerre mondiale ? Ensuite, justement, à force de sortir de là, de commencer à se reconstruire un petit peu, il y a un nouvel ordre qui va se réinstaller après le désordre. Alors, au niveau des États, ils vont mettre en place des nouveaux systèmes politiques. Ils avaient quasiment... Enfin, tout était en mode guerrier. Donc, on était trop focalisés sur la guerre. Donc, on oubliait un petit peu la gestion du pays. Donc, on va voir comment est-ce que les nouveaux États s'organisent pour gérer leur pays. Et ensuite, on va voir un petit paragraphe sur les alliances internationales. on va mettre en place beaucoup de pays choisissent de mettre en place un modèle qui s'appelle l'État-providence. L'État-providence, normalement, vous l'avez ici, la définition, ce qu'on appelle en anglais Welfare State. État-providence, c'est un État qui prend en charge les besoins de sa population, qui s'occupe vraiment de les soutenir en cas de problème. État-providence, forme politique dans laquelle l'État intervient dans le domaine social et économique pour garantir le bien-être de tout le monde. C'est un moment aussi où, suite à la Seconde Guerre mondiale, suite au chaos, il va y avoir quand même une croissance, c'est-à-dire beaucoup de montées économiques, on va s'enrichir et c'est ce qu'on appelle aussi la période des Trente Glorieuses qui va jusque dans les années 73. Au lendemain de la guerre, les 30 ans du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a tellement besoin de tout reconstruire, l'économie marche très bien, donc du coup, pendant 30 ans, il ne va pas y avoir de chômage. Il y a tellement y avoir du travail qu'on va amener beaucoup de gens issus des anciennes colonies pour travailler en France. Donc, beaucoup de pays vont choisir le modèle de l'État-providence en s'inspirant un petit peu, vous vous rappelez de la démocratie sociale qu'il y avait eu en Suède, par exemple, et dans les pays scandinaves lors de la crise de 1929. Ils vont un petit peu décider de réaffirmer et de réaffirmer les valeurs démocratiques. Les valeurs démocratiques, voilà, il ne faut pas seulement redistribuer les richesses, mais il faut vraiment mettre l'homme à l'abri du besoin. Donc, on va voir la création, par exemple, de la sécurité sociale en France, en 45. Voilà, différentes lois sociales de protection de la santé, par exemple, en Angleterre et même sur la retraite en Suède. OK, donc, vous avez vu, ce chapitre, il est un petit peu décousu, mais voilà, on apprend un petit peu tout ça en essayant de mettre de l'ordre dedans. Au niveau, donc, économique, c'est ce qu'on a dit, ça va un peu se stabiliser. on essaye pour renforcer les liens entre les personnes de faire des alliances internationales, des alliances économiques internationales et des alliances monétaires. C'est la création du FMI qui dépend de l'ONU, le Fonds monétaire international, pour garantir la stabilité du système monétaire international. D'accord ? Et puis, voilà, le dollar devient quand même la monnaie de référence. On est donc dans une phase où l'économie marche bien, c'est ce qu'on appelle les trentes glorieuses. Par contre, au niveau, voilà, ça c'est peut-être plutôt dans les pays qui suivent les États-Unis, qui vont suivre le modèle des États-Unis, du coup, ce qu'on appellera le bloc de l'Ouest, où on essaye de réaffirmer les valeurs démocratiques et sociales. Du côté de l'Est, ceux qui suivent l'URSS, ils vont plutôt prendre un modèle communiste et malheureusement qui est dit modèle communiste, dit également modèle plutôt autoritaire et calqué sur le totalitarisme de Staline, le stalinisme. Voilà, à partir de là, on est bientôt arrivé au Grand 3, donc on continue un petit peu de réviser ce qu'on a fait avant. Donc tout ça, n'hésitez pas, on ne va pas le relire aujourd'hui, mais voilà, dès qu'on a fini, hop, vous replongez là-dedans, vous relisez un petit peu de tout ça. La recherche d'un nouvel équilibre politique, on l'a dit, des nouveaux États qui naissent, d'accord, les pays, il va y avoir des rébellions dans certains pays, parmi ces nouveaux États, on peut citer quoi ? Alors l'Allemagne, on verra, elle va être divisée en deux, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, la RFA pour l'Allemagne de l'Ouest et la RDR pour l'Allemagne de l'Est. La Chine, il y a aussi une révolution communiste, d'accord, avec la création de la République populaire de Chine et le gouvernement, lui, va s'enfuir dans une île qui s'appelle Taïwan et donc on va voir la Chine communiste et la Chine Taïwan et ça, c'est en 1949. Autre chose dont on va en parler en détail, mais peut-être dans le prochain chapitre, les colonies, les colonies, vous n'oubliez pas que beaucoup de pays européens étaient à la tête d'empires coloniaux et donc les colonies, beaucoup de ces territoires coloniaux vont s'organiser et il va y avoir des mouvements nationalistes qui vont naître et donc qui vont demander leur indépendance. Ici, on parle de quelqu'un qui s'appelle Ho Chi Minh qui va chercher à avoir l'indépendance d'une colonie française qui s'appelle l'Indochine et ça, c'est dès 1946. Pareil pour d'autres pays asiatiques, l'Inde, par exemple, en 1947, qui apprend son indépendance, quittait une colonie britannique et pareil pour les pays africains. Donc ça, on en reparle spécialement dans le chapitre 5, donc les nouveaux pays à l'échelle mondiale. Enfin, on termine là-dessus, ah non, on ne termine pas là-dessus, les pays, donc dans un cadre, on n'en a pas encore parlé de la concurrence entre les États-Unis et l'URSS, mais dans cette concurrence, il va y avoir des nouvelles alliances militaires, des nouvelles alliances de défense militaire. Une qui s'appelle l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui est construite en 1949 et qui regroupe tous les pays derrière les États-Unis qui suivent plutôt le modèle démocratique et libéral des États-Unis. Quelques années plus tard, ont d'autres pays qui suivent plutôt le fait qu'ils sont communistes s'allient aussi, enfin, ils font un pacte de défense et qui s'appelle le pacte de Varsovie. Donc voilà, on voit aussi dans un contexte de guerre froide, on va voir que s'il y a un pays qui se fait attaquer, les autres pays vont venir le défendre et on risque encore une troisième guerre mondiale et en plus une guerre nucléaire. On en reparle après. une petite tête, une petite bonne nouvelle, des associations de pays, des associations économiques et politiques, pas seulement de défense et une que vous avez déjà, enfin, dont vous avez déjà entendu parler, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. D'accord ? Donc, c'est six pays européens, en particulier la France et l'Allemagne, donc deux ennemis qui étaient pendant la Seconde Guerre mondiale, la France, l'Allemagne, mais aussi l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique qui allient leurs moyens, on va dire, leurs moyens de production et d'extraction des minerais et de l'énergie, donc communauté européenne du charbon et de l'acier. Et ça va être l'ancêtre de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. J'ai presque fini de réviser ce qu'on a fait les dernières fois. On avait terminé par ça, dans mes souvenirs. On avait terminé par l'ONU et on avait étudié un petit peu les institutions de l'ONU avec l'organe le plus important, c'est le Conseil de sécurité. On avait lu normalement une partie de la charte de la charte de l'ONU et l'ONU qui est née le 26 juillet en 1945 lors de la conférence de San Francisco. Le but principal de l'ONU, c'est maintenir la paix à l'échelle mondiale et c'est également aider les petits pays à soutenir leur population. L'ONU, si vous vous rappelez, ici, ils ont un service de ce qu'on appelle le Conseil de sécurité qui est l'organe le plus lourd de l'ONU, le plus important. Et à part ça, ils ont aussi plein d'institutions pour aider les enfants dans le monde, pour aider la culture, pour la santé, l'OMS, par exemple, etc. Et le Conseil de sécurité, il faut savoir qu'il n'est pas très équilibré parce qu'il y a ce qu'on appelle les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, il y en a 15 en tout, 10 qui changent tous les deux ans et 5 qui restent tout le temps. Ces cinq membres permanents, la Chine, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS, ils ont ce qu'on appelle un droit de veto. Un droit de veto, ça veut dire que si on vote une décision, eux, ils ont le droit de dire, ben non, un seul a le droit de dire, ben non, moi, je ne veux pas qu'on fasse cette décision. Et donc, ça bloque surtout dans la guerre froide. Vous imaginez que les États-Unis et l'URSS n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et les États-Unis, d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'URSS et Chine qui sont communistes ne s'entendent pas avec les trois autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ça va bloquer pas mal de décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, jusqu'à la fin de la guerre froide, l'ONU va avoir un rôle un petit peu mis à l'écart. L'ONU a quand même fait une grande avancée. En 1948, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, voilà, beaucoup d'espoir en l'ONU. Est-ce que c'est bon ce petit résumé qu'on a fait ? Non, tout ça, c'est juste pour vous remettre en forme et rafraîchir la mémoire. Ça va ? Oui, ça va. Bon, super. Alors, si vous êtes prêts, on va maintenant parler des débuts de la guerre froide. La guerre froide, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Et voilà, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en fait, c'est notre grand roi, les nouvelles tensions. Donc, notre chapitre, là, il va parler un peu de la naissance de la guerre froide et ensuite, hop, une petite partie sur le Proche-Orient, d'accord, qui devient aussi une zone tendue. Donc, dans ce nouvel ordre mondial, d'accord, donc né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça ne va pas être juste une belle paix où tout le monde est content, etc. Il y a des nouvelles tensions extrêmement graves parfois qui se cristallisent. Et en particulier, celles qui mènent à la guerre froide, c'est-à-dire une concurrence acharnée entre les deux superpuissances qui naissent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui sont les deux grandes puissances qui se sont bien sorties de la Seconde Guerre mondiale, c'est d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS. Alors, les États-Unis et l'URSS, ils ont fait la guerre ensemble, pourtant, ils ont fait la guerre ensemble contre l'Allemagne et contre l'Axe en général, mais en fait, ils se rendent très vite compte, même avant la fin de la guerre, qu'ils n'ont pas du tout, voilà, il me reste dix minutes, donc du coup, on n'a fait que réviser et on va voir en dix minutes qu'est-ce qu'on arrive à faire. Bon, je ne pense pas qu'on arrive à faire le Grand Trois, mais si on arrive à faire la guerre froide, ça serait bien, je vais parler vite, tant pis. Donc, ils se rendent très vite compte, même avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, même dès la conférence de Yalta en février 1945 et la conférence de Post-Dame en juillet 1945, ils se rendent très vite compte qu'ils n'ont pas du tout la même vision du monde et surtout que leurs visions sont complètement contradictoires. D'un côté, on a les États-Unis qui sont plutôt une démocratie libérale et capitaliste et de l'autre côté, on a l'URSS totalitaire et communiste de Staline. Donc, dès que la Seconde Guerre mondiale s'arrête, hop, l'URSS et les États-Unis vont commencer à chercher à élargir et à affirmer leur domination sur et leur influence sur la plupart des territoires du monde. C'est ce que symbolise l'expression « un rideau de fer » qu'a dit Churchill qui montre qui va faire qu'il n'y a plus tellement d'ententes possibles entre ces deux anciens alliés. Et cette concurrence déloyale, enfin, cette concurrence pas déloyale, mais cette concurrence acharnée entre les deux va se traduire par de différentes façons. Elle va se traduire des fois d'un côté culturel, donc chacun va monter sa culture et influencer le maximum de pays avec cette culture. Elle va se faire de façon politique, chacun va influencer la politique du maximum de pays. Le plan Marshall est là pour aider l'Europe à reconstruire, mais il est aussi surtout là pour imposer le modèle capitaliste aux pays européens. L'URSS vont financer plein de petits pays, plein de partis communistes dans différents pays pour qu'ils prennent le pouvoir, soit par la force, soit par les élections. Là, je peux vous donner des exemples. Par exemple, en Grèce, il va y avoir une guerre civile entre des communistes et des libéraux. Finalement, c'est les libéraux qui vont gagner. Dans un nouveau pays qui s'appelle la Tchécoslovaquie, pareil, il va y avoir une guerre civile entre les communistes et ceux qui ne sont pas communistes. Du coup, là, c'est les communistes qui vont gagner. Donc, à plusieurs endroits, il va y avoir des petits conflits comme ça qui sont locaux mais en fait qui cristallisent les concurrences entre le modèle des États-Unis et le modèle de l'URSS. Ils vont faire aussi la course à la conquête spatiale. Mais officiellement, il n'y a rien entre eux. Officiellement, ils ne se sont pas déclarés la guerre. Il n'y a jamais eu de... C'est pour ça qu'on dit que c'est une guerre froide. C'est parce que concrètement, il y avait des conflits qui étaient dus à cette concurrence entre ces deux grandes hyperpuissances. Mais en fait, il n'y a jamais eu de déclaration de guerre. Et à aucun moment pendant 40 ans qu'on durait la guerre froide, il y a eu des soldats russes qui se sont battus contre des soldats américains. Mais ça va se traduire par des petites guerres. Et la première des crises, c'est ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Donc, c'est un petit peu la première vraie crise face à face qui va vraiment montrer que l'URSS et les États-Unis ne peuvent pas du tout s'entendre et que, plutôt, ils se désapprouvent. Alors, le blocus de Berlin, je vais essayer de, au moins, j'ai un peu trop parlé pour rappeler les autres parties. le blocus de Berlin, ça va être, je vais vous montrer une carte et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Répartition Berlin. Répartition l'information mondiale. Hop. Ok, je ne peux pas du tout trouver ce que je voulais. ça sera mieux. Alors, voilà, super, cette carte-là, elle a même tout. Bim. Je vais le faire. Hop. Hop. Toc. Ok, donc, pendant les conférences de Yalta et les conférences de Postdam, les pays se sont répartis le territoire du perdant de l'Allemagne. Donc là, on a les grands vainqueurs, Grande-Bretagne, USA et France qui se répartissent le côté ouest de l'Allemagne. Ça, c'est l'Allemagne, la France, la Suisse, etc. Et l'URSS, lui, il prend la partie est. Donc, sauf que Berlin reste la capitale d'Allemagne et se trouve dans la partie est. Et Berlin aussi est divisé en différents quartiers. Un quartier, ce qu'on appelle Berlin-Est, qui est dominé et mis sous tutelle de l'URSS et d'autres quartiers qui sont mis sous le tutelle des autres gagnants, mais donc qui ne représentent pas du tout la même vision que l'URSS. Et ces trois unités vont fusionner ensemble à un moment donné. et le mur de Berlin, pardon, pas le mur de Berlin. Et à un moment, Staline, lui, il en a marre d'avoir au milieu ici d'un bloc qui lui appartient, d'un territoire qui est sous son contrôle et il n'aime pas du tout, c'est un peu comme une épine dans le pied, avoir une présence des Occidentaux. Et alors, ce qu'il va faire en juin 1948, il veut mettre un coup de pression pour que les Occidentaux qui sont là, il s'en aille et il le laisse tranquille. Et le coup de pression, c'est d'organiser ce qu'on appelle le blocus de Berlin. Le blocus, c'est-à-dire empêcher toute communication avec l'extérieur. Donc, il va bloquer les voies terrestres, il va bloquer les trains, il va bloquer les routes et donc on ne peut plus ravitailler Berlin-Ouest. Ni on peut en sortir, ni on peut ramener de l'alimentation, ni on peut ramener du carburant. Donc, Berlin-Ouest devient isolé. Ne confondez pas, ça n'a rien à voir avec le mur de Berlin, ça c'est dix ans plus tard. On verra après. Plus que dix ans d'ailleurs. Donc, les Occidentaux, ils ont le choix, comment réagir ? Soit, ils laissent tomber Berlin-Ouest et ça devient du coup communiste, ils rapatrient leur chef qui administre Berlin-Ouest, soit ils soutiennent Berlin-Ouest. Et en fait, ce qu'ils vont faire, pour eux aussi, c'est un enjeu stratégique d'avoir, de mettre une épine dans le pied de Staline, d'avoir une présence en milieu de territoire communiste, d'avoir une présence occidentale. Et du coup, la réponse qu'ils vont leur faire, c'est de mettre en place un pont aérien. Un pont aérien en envoyant chaque jour des dizaines d'avions qui vont ravitailler Berlin. Donc, ils ne peuvent pas passer par la terre, du coup, ils passent par l'air. Là, vous avez ce genre d'image qui illustre la période du Bocuse de Berlin. où on voit des Berlinois de l'Ouest qui sont ravitaillés par les avions. L'ironie du sort, c'est que c'était les mêmes bombardiers qui bombardaient Berlin à peine 3-4 ans plus tôt. Et là, ils sont en train de les ravitailler. Et donc, voilà. Et ça, c'est la première crise vraiment de la guerre froide qui montre que concrètement, les États-Unis et l'URSS ne pourront vraiment pas travailler ensemble, pas marcher ensemble. Et voilà, ça va durer presque un an, de juin 48 à mai 49. Il me reste moins d'une minute. Donc voilà, on a terminé avec le Bocuse de Berlin et suite à cette, suite à ça, quelques mois plus tard, Staline lève le Bocuse. Donc, il y a de nouveau accès par voie terrestre et vont être créées l'Allemagne de l'Est, la RDA, République démocratique d'Allemagne, sous tutelle de l'URSS et l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, République fédérale d'Allemagne qui va être derrière le bloc de l'Ouest. Bon, du coup, on n'a pas pu avancer énormément. Je voulais qu'on révise un petit peu tout ce qu'on a fait avant. Je ne sais pas si c'est utile. Je ne sais pas si vous le saviez déjà. Mais voilà, la prochaine fois, on fera la suite du début de la guerre froide et puis voilà, on fera peut-être en classe. Voilà, ça va se couper. Merci beaucoup à vous d'être là. Je vais essayer de mettre la vidéo en ligne. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Bon courage. et puis voilà, c'est tout. Merci encore. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée à vous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?